Bonsoir, ici Joël Legendre. Soyez les bienvenus à cette troisième édition d'Occupation double. Nous sommes présentement au Faubourg Pointe-aux-Prairies, où se déroulera dans les prochaines semaines cette grande aventure dont vous serez témoins. Encore une fois, dix gars tenteront de séduire les filles, mais exceptionnellement cette année, elles ne sont pas six, mais bien sept. Elles viennent de partout à travers le Québec, et pour leur annoncer la bonne nouvelle, j'ai littéralement volé jusqu'à elles. Il est très tôt le matin et on s'apprête à décoller pour aller faire une grande tournée du Québec. On va aller annoncer à nos candidats qu'elles ont été sélectionnées pour Occupation double. C'est parti! On survole présentement à la magnifique région des cantons d'Est, et il y a deux filles ici qui ne le savent pas encore, mais leur vie va changer cette nouvelle année. Bonjour Isabelle, bienvenue à Occupation double. Je viens de me lever, vous n'avez pas un passeau! C'est chien! Ok! Ok! Ah non! Ah non! Ah non! Non, 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 non! Ah, c'est encore pire là! Oui! Toi, t'es super santé quand même, hein? Oui. Alors j'aimerais ça que tu me prépares un petit déjané santé ce matin. T'es pas si santé que ça. Ça, c'est ma côte là. Non, non, non. Ah, la vodka, c'est la côte là? C'est la vodka, bière. Les filles, les gars vont être contents de la vodka, j'adore cuisiner. Elle vient de dire que c'est une excellente cuisinière et même pas capable de faire cuire un bagel. Non, mais là, ça c'est un autre mensonge. C'est parce que moi, dans ma cuisine, habituellement, quand je cuisine, je suis toute seule. Ça, c'est-tu le genre de repas que tu prépares après avoir fait l'amour? Ah, vous autres, vos questions! Un bon déjeuner sec comme ça, là? Oui, ça c'est... C'est bon, oui? Écoute, mais ça, t'échappe ça sur le trottoir, puis ça va, elle craque. Allô, Marguerite? Ouais. Bienvenue à Passion 2. Ah, non! C'est bon. Je t'ai apporté un petit mot film. Non, merci! Comment tu te sens présentement? Je sais qu'encore, je dirais. Tout est à l'intérieur. Je suis comme, ouais! Je pense que quand tu sais qu'il y a à peu près 1200 personnes qui ont passé des entrevues, puis que tu es là-dedans, je suis comme, wow! C'est malade. Si on se fie à l'affiche que tu as sur ton mur, tu es prête pour la romance? Ouais! Ah ouais! Qui va me faire cette pause-là? Ah-ha! J'aimerais s'en profiter pour regarder ton frigidate, ton cahier. Ça, c'est pas à moi, c'est à mon ex qui n'est pas encore venu chercher ses enfants. Ça, c'est encore à cause de mon ex. On avait séparé les choses, puis j'avais tenu à... À avoir ta bière. Ouais, c'est ça. Ça allait bien entre vous deux, là? Ouh! Oui, c'est à l'harmonie. Quand c'est rendu que tu marques ton nom sur ta bouteille de bière, là, ça va bien. C'est parfait! C'est parfait! Oui, mais voici Harry Mouski! Oui. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Je t'ai mis en soccer. J'arrive d'un match à soccer. Est-ce qu'on peut venir te dire bonjour? Oui. Est-ce que tu sais pourquoi je suis ici? J'en sais rien. Bienvenue à l'Occupation double. Bienvenue beaucoup. Ça, on appelle ça une vraie chambre de fille. Regarde-moi ça. C'est extraordinaire. Ah, vous êtes pas correct, là. Avec des bobertes. As-tu les dos? Oui. Carole, je suis dans le vélo. Ah, c'est strifant. Tu vas s'attendre avec toi? Oui. OK. C'est vraiment cool. C'est un second. T'es toute seule dans ce beau lit d'eau-là. Oui. Attends, je vais passer sur les papiers. OK. Mais lui, c'est vrai, des papiers. J'aurais dû y passer dans un lit. Alors, on est présentement à Trois-Rivières. On peut le voir par le pont La Violette. On est donc en direction de Montréal et on s'en va vers Gatineau pour aller rejoindre Frédéric. Bienvenue à Occupation double! Non, c'est rien. Salut! Salut! Comment ça va, Frédéric? Ça va super, bien. Ça veut dire que je choisis, ça? T'es choisie? Super! Super, super. Je suis vraiment contente. T'étais tranquille? Je suis en pyjama, moi, là. Bien, c'est parfait. C'est fou. On veut te surprendre dans ton état. Je reste en bas. Tu sais, je savais qu'il y a le film La planète des singes qui existe, mais le demi-soussol des singes, ça, je l'avais jamais... Tu n'as jamais vu ça, moi? Non, je n'avais jamais vu ça. Qu'est-ce qui te fait triper autant, ces singes? C'est mon père qui a commencé à m'acheter ça quand j'étais toute petite, 4-5 ans. Ça fait que c'est une tradition. À chaque année, quand il partait en voyage, il me ramenait mes singes. Puis je les ai accumulés au travers des années. Es-tu vraiment célibataire? Je viens juste de trouver ça dans tes affaires. J'ai un petit parcher pour Louis-Josier-Hood. C'est vrai? Qu'est-ce qui te fait craquer chez lui? Son humour, vraiment. C'est super recherché. Ça fait que si un gars est drôle, il a des chances de te voir. Il gagne des points. Alors, nous sommes présentement à Laval et on s'en va surprendre Nadine pour lui annoncer la bonne nouvelle. Oui, allô? Oui, Nadine. Oui? Oui, bonjour. Excuse-moi, je suis le propriétaire. Il y a juste un petit problème avec les cours d'eau. Puis on m'a dit de venir vérifier ça. Est-ce que tu pourrais me laisser entrer un petit deux minutes? Ça ne sera pas long. Les cours d'eau? Bien, tout ce qui est la tuyauterie dans ta salle de bain, puis tout ça dans l'immeuble, on m'a dit qu'il y avait des problèmes. OK. Merci. Je suis tellement pas grand pour compter de m'entrer que je dis qu'on a des problèmes avec vos cours d'eau. Je ne savais pas quoi c'est. Bienvenue à Occupation double. C'est pas vrai. Non, mais non, arrêtez, c'est pas drôle. C'est vraiment drôle. T'es en train de passer. C'est pas vrai. Mais là, je ne m'en parle pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'étais en train de chiquer mes l'avant-le-bain. Écoute, c'est une salle de bain de princesse. Oui, mais c'est mystérieux. Je suis une princesse. Ah, tu es une princesse? Oui, une vraie. Oui? Une vraie de vraie princesse. Qu'est-ce qui te caractérise comme ça, tu penses? Bien, je suis un peu précieuse. On ne sera pas trop fort, mais un peu princesse. Est-ce qu'on peut faire un plan moins proche? Je suis à Montréal. On est en plein milieu de la nuit et je m'apprête à aller réveiller Marie-Pierre. La porte n'est pas barrée. C'est pas une fille nerveuse. Je garde. Couvre-t-il où? Bonjour, Marie-Pierre, est-ce que tu sais pourquoi nous sommes ici? Je vais m'aider comme ça. J'aime mon gars. Oh, bonjour. Hello? Je vois pas, mais je t'en vais m'aider. Si tu peux pas te lever, on va venir s'asseoir. Félicitations. Bienvenue à Occupation double. J'en rire. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que Marie-Pierre va être à Occupation double? Ouais, je sais pas. Ah bien, Isaac, il dit, là, c'est qui la plus belle? Euh, je sais pas. Isaac, c'est pas ça que je t'avais dit de dire. C'est qui la plus belle? Comment elle s'appelle, la plus belle? Celle que t'es presque sûre qui va gagner? Yeah. Bon. C'est quoi son nom? Pierre. Ah! Hey, c'est spontané, hein? C'est certainement. Je disais, ah, c'est qui la plus belle? Ben, c'est toi. Ah. J'ai dit, ben là, c'est qui le plus beau? Ben, c'est moi. Je poursuis mon pèlerinage à Montréal. Le jour est sur le point de se lever et Cindy aussi, parce qu'on s'en va réveiller. Bon matin, Cindy. Salut. Est-ce que t'as une petite idée de ce qu'on vient faire ici ce matin? T'as peut-être m'annoncer que j'ai été prise. Tout à fait. Oui, bon, c'est super, c'est à 4h du matin. Oui, et puis nous, on veut vraiment vérifier si t'es une vraie célibataire, alors on vient voir si t'es toute seule dans ton lit. Je suis toute seule. Ah, t'es pas toute seule, c'est pas ça. Donc, tu te pratiques pour Occupation double? Oui, c'est ça. Hum-hum. C'est comme mes auditions personnelles. C'est moi, ça. Ben, tu vois, il y en a 10 qui t'attendent d'abord. Oui, cool. Allez, félicitations. Bienvenue à Occupation double. C'est-tu? C'est ici, dans cette magnifique maison, que 6 garçons célibataires passeront les prochaines semaines. Mais avant d'y entrer, ils sont ce soir 10 candidats et au terme de cette émission, les filles devront en éliminer 4. La maison des filles est ici, juste à côté de celle des gars. Ces demeures ne sont pas seulement luxueuses, elles sont aussi munies de dizaines de micros et de caméras afin que vous soyez des témoins privilégiés de ce qui s'y déroule, tant à la télé que sur Internet. Vous venez tout juste de voir brièvement nos candidats. Nous allons maintenant vous les présenter une à une dans toute leur splendeur. Elles vont faire leur entrée dans la grande aventure d'Occupation double à la recherche du grand amour. Accueillons tout de suite Frédéric. Bonjour, je m'appelle Frédéric, j'ai 22 ans, je suis rédactrice publicitaire pour une station de radio et j'habite à Gatineau. J'écris les publicités. C'est toute moi qui trouve les idées et qui écrit les concepts. C'est moi qui décide aussi les voix. Des fois, je décide de prendre ma voix parce que j'aime beaucoup faire des voix. Ça, c'est toujours le fun. Quand on réunit tout le monde, c'est qu'on a une bonne ou une mauvaise nouvelle à annoncer d'habitude. La mauvaise, c'est qu'il y a une personne qui va nous quitter. Salut tout le monde, c'est Frédéric. J'ai quelque chose à vous annoncer. J'ai été choisie pour faire partie d'Occupation double. J'ai voulu participer à Occupation double parce que je suis... Je pense que je suis vraiment rendue là dans ma vie. J'ai besoin de vivre une expérience hors de l'ordinateur. Alors, on s'en va voir. Une très bonne amie à toi. Oui, ma meilleure amie. Ta meilleure amie? Oui. Non, ça comme... Non, ça qui fait ça en goût. Le plus difficile, ça a été vraiment de devoir mentir à tous ceux qui m'entourent. Tu sais, j'avais inventé que je m'en allais en France. Mais non, attends! Mais non! C'est le genre de gars, ça y prend, tu penses? Ça y prend? Bien, habituellement, Frédéric, je sais qu'elle aime beaucoup les bad boys, pys, là. Frédéric, il y a quelqu'un de ta famille qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Et voici ce qu'elle te remet. Frédéric, ma grande félicitation. Voilà un de tes rêves réalisés. Je penserai fort à toi pendant ces quelques mois d'isolement. Sois toi-même et tout ira pour le mieux. Je t'aime infiniment, ta maman, XOX. J'aimerais vraiment être comédienne. C'est un rêve un peu fou pour l'instant parce que je n'ai pas fait d'études ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment dans mes plans. Je ne voudrais pas pour le monde entier qu'il te vise ici. Bravo! Bravo! Bravo, Frédéric! Je suis content de voir. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Bien, je suis petit. Je suis venu de voir. J'aimerais beaucoup trouver l'amour à Occupation double. Ça serait vraiment spécial, tu sais, une histoire racontée à tes enfants plus tard. Tu dis, hey, on s'est rencontrés à la télé, là, c'est quelque chose, là, tu sais. Toutes les gens de Hearst, de la communauté, vont pas mal suivre ça. Vous allez avoir au moins 3000 personnes. De plus. De plus, oui. Bonsoir, ma belle Frédéric. Ça va bien? Je suis cassée juste ici. Comment te sens-tu? Nerveuse, mais bien. Je suis excitée, j'ai hâte de voir les maisons. Bien, on les voit, mais à l'intérieur. Voici maintenant notre deuxième candidate, Isabelle. Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 26 ans, je suis enseignante en éducation physique et je viens de Magog. J'ai toujours eu plaisir à faire du sport. J'ai un gros cercle d'amis aussi, je bouge beaucoup, c'est ce qui m'anime. Isabelle, ce gymnase-là représente beaucoup pour toi. Oui, oui, c'est ici, je suis venue à l'école, c'est ici, j'ai fait mes stages, mes derniers stages et je suis supposée travailler. T'as refusé. Pour qu'il fasse en dehors. J'étais curieux de voir si t'avais des vêtements chics, parce que tu sais qu'on va avoir des soirées de gala. C'est, ouais, il y a quelque chose d'en dessous. Ouais, c'est pas tout ouvert. Non, non, c'est sûr. La maman commence à avoir peur. Tu sais pas, merci à la télé. En tout cas, elle a pas de rhum, mais elle a des manteaux. Cette fille dans une salle de bain. Bien, moi, je vais te dire, ils vont être contentes, une de moins. C'est vrai. Moi, le matin, là, ma coloc, la même chose, on se prépare, ça nous prend 30 secondes. Suzanne, est-ce que t'as un dernier mot à dire à ta fille? Oui. Elle veut dire le profit de chaque moment. Puis, tu peux être sûre que je vais t'écouter. Alors, j'en doute pas. Yes, yes, yes. OK, alors Isabelle, on s'en va surprendre ton père. Oui. Il est pas au courant de rien. Il sait rien. Il sait même pas c'est quoi l'émission. Papa, papa. Bonjour, Yves. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a encore, hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, on s'en vient vous annoncer qu'Isabelle a été choisie pour faire partie de l'émission Occupation double. Hé, toi, on va être à surprise. Salut, papa. C'est à toi? Mais j'ai mon changement d'oeil à faire pareil. Il y a des pinottes. Alors, je vous en donne quelques-unes. Bienvenue à Occupation double. Hum! Bonsoir, Isabelle. Bonsoir. Tu peux t'installer juste ici. Comment tu te sens, Isabelle? Bien, il me semble que je chèque pas mal. Non, ça va. Ça va, j'étais un peu nerveuse dans la voiture, là, de sortir. J'aurais pas aimé ça être la première, je pense. C'est bien fait. Oui, oui. Voici maintenant Marguerite. Bonjour. Je m'appelle Marguerite, j'ai 21 ans et je suis étudiante en droit à l'Université de Sherbrooke. Par rapport à tes études, qu'est-ce que t'as dû sacrifier pour faire partie de l'Occupation double? Mon stage. J'avais un très beau stage, en fait, qui m'amenait beaucoup, beaucoup d'avantages, je dirais. Quel type d'homme est-ce qu'il t'allume? C'est qu'un gars, tant, tu sais, qui est pas un gars non plus qui se la pète, là. Tu sais, genre un gars, regardez-moi, là, zéro, un gros zéro. J'aimerais ça en savoir un peu plus sur Marguerite. Elle va vraiment faire le tour de chaque personne, sans faire nécessairement le gros show devant tout le monde. Comment tu penses qu'elle va se comporter avec les gars? Elle ira pas cruiser tout le monde, je sais. Oui, allô? Salut! Salut la puce, Marguerite! Ça va bien? J'ai été prise pour occupation double. C'est pas vrai? Oui. J'ai une caméra devant moi, plein de monde devant moi qui me regarde pendant que je te parle. Je te crois pas. Tu me crois pas? Elle me croit pas. C'est pas un tour. Non, c'est pas un tour. Oui! Comment vous pensez que votre fille va se comporter avec d'autres filles? Elle est venue au monde dans un bain de, tu sais, une marmite de bonheur et de gentillesse. Elle s'est jamais démentie, même adolescente. Elle a toujours été gentille, alors je verrais pas pourquoi qu'elle change. Marguerite, pour la dernière fois avant ton entrée à occupation double, voici ta dépendance. Ouvre ta bouche. Bonsoir, Marguerite. Bonsoir. Comment vas-tu? Pas trop nerveuse? Non, j'ai juste peur d'avoir fait un peu. C'est tout. Tant que c'est juste ça, c'est correct. Je vous présente maintenant Marie-Pierre. Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre. J'ai 20 ans, je suis représentante en mode et j'habite Montréal. Tu dis être passionnée de la mode. Depuis quand? Ah, depuis que je suis tout petite. Ça, c'est une espèce de maladie que ma maman m'a transmise. Ça, c'est beau. Lui, ça, c'est ton style aussi, hein? Ah non, le chapeau de cow-boy, ça fait tellement l'aval. Comment tu te sens devant les caméras? J'ai jamais eu de problème avec ça. Quand j'étais petite, je faisais des lip-signes, ça fait qu'on était toujours filmés. Chez nous, mes parents en avaient une. J'étais tout le temps en train de pousser mes frères. Attends, toi, c'est moi. Ça fait que je pense que ça fait partie de moi. As-tu déjà rencontré un de ses chums? Oui. Qu'est-ce que ça lui prend, elle, comme mec? Bien, là, je ne sais pas. Elle les garde pas. Hey! Pourquoi est-ce que tu es la candidate idéale? Je ne sais pas. Je pense que je suis cute. J'ai commencé à patiner à l'âge de 5 ans, presque 6. J'ai arrêté à 17 ans et demi parce que j'étais blessée. Mais c'est sûr que ça va toujours rester quelque chose de hyper important pour moi. Ça te fait quoi quand tu revois une patinoire? Ça te fait quelque chose, là, c'est sûr. Oui. En tout cas, ça fait comme... Depuis que j'ai arrêté, là, que je ne suis pas retournée, là. Là, je te prends. Je suis un arbre aussi. Ah oui! Alors, Marie-Pierre, on s'en va surprendre ta famille. Est-ce que tu savais? Bien oui. Je ne t'ai pas mal de chers, tu m'as dit. Mais je ne pouvais pas. Mathieu, viens féliciter ta soeur. Les téléréalités, toi, tu n'aimes pas ça pantoute? Non, vraiment pas. Non, mais tu vas-tu regarder ta soeur un peu? Je ne sais pas, mais en fait, sur Internet, est-ce qu'on peut le suivre? Oui. Ah oui, bien, génial. J'espère qu'elle n'ira pas trop souvent dans le jacuzzi. Est-ce qu'il y a un jacuzzi dans cette émission-là? Il y a une piscine creusée cette année. Voilà, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas Al Pacino style, tu comprends? OK. Eh, man, tu touches à ma soeur? Fait que check-in bien ça, les boys. Qu'est-ce que vous pensez de votre fille à occupation double? Elle est d'une maturité, qu'on lui fait confiance, puis on se dit, bien, regarde, si c'est ton projet, tu as envie de t'amuser, paye-toi du bon temps, puis go. On est bien fiers de toi. OK, là, je vais vraiment paraître pour la petite royale de la gang, là. Je ne suis pas toute ennuyère. Bonsoir, Marie-Pierre. Bonsoir. Ça va bien? Oui, toi. Alors, comment ça va, Marie-Pierre? Ça va très bien, toi? Oui. Pas trop énervée? Non, ça va. Juste quand il y a eu le petit cue au auto, là, ça fait comme un... OK, là, mais là, tout est correct. C'est magnifique. Au retour, on vous présente les trois dernières filles et déjà, on apprend plein de choses sur elles. Pourquoi elle n'a pas de chauve? On t'a l'air de savoir pourquoi. Je sais. Pourquoi? Parce qu'elle m'a laissée. Et un peu plus tard, sous le soleil, les filles devront éliminer deux garçons. En plus de trouver l'amour, le couple gagnant d'occupation double se partagera un grand prix d'une valeur de plus d'un demi-million de dollars qui comprend une magnifique maison du groupe Allogio. Deux Pontiacs G5-GT 2007, un ameublement complet de chez Germain Larivière, un ameublement extérieur et des appareils d'exercice de Club Piscine Super Fitness et un voyage pour deux n'importe où dans le monde offert par Slim & Light. Nous vous avons présenté quatre de nos sept candidates. Il en reste maintenant trois à découvrir. Voici Nadine. Bonjour, je m'appelle Nadine, j'ai 27 ans, je suis directrice administrative d'un institut de beauté et j'habite Laval. On s'excuse de vous déranger quelques instants. Nadine a été choisie pour faire occupation double. Madame García, quel genre d'employée Nadine est-elle? Elle est une personne très cultivée, intelligente, elle a une belle personnalité. La plus grande qualité de Nadine, c'est la façon de gérer, elle est capable de contrôler et de garder son corps. C'est pour ça qu'elle est ici aussi. Occupation double, elle n'aura pas le contrôle. Non, c'est ça qui va être le fun. Être une femme d'affaires, c'est quelque chose d'important pour toi dans ta vie. Depuis que je suis toute petite, je savais que j'aurais été une femme d'affaires. J'aime l'argent, j'aime les affaires, j'aime la finance, tout ça. Fait que depuis que je suis toute petite, c'est sûr que je m'en allais là-dedans. Sûr, sûr, sûr. Qui a convaincu Nadine de faire de la moto? Moi-même? Oui? Oui, oui. Pourquoi elle n'a pas de choc? On t'a l'air de savoir pourquoi. Je vais essayer. Oui? Oui, parce qu'elle m'a laissé. Mais c'est aussi. C'est aussi un ex? Oui. OK, fait que toi, tu es rassamée avec tes ex. Oui. C'est intéressant. C'est un mystère. Il y en a trois autres en arrière. Il y en a trois autres en arrière. C'est un des musées, ex-ex. Vous êtes au Québec depuis plusieurs années? Ça fait 36 ans. C'était plus facile ici de faire la médecine qu'au Libre. Moi, je veux savoir comment elle était de petite fille. Ah! Mais si je t'ai dit, je n'aimais pas la solitude, ça fait que j'ai toujours été entourée d'amis. Oui, mais quand il y avait des amis, c'est toi qui dirigeais les autres pour faire les activités. Ah, bien oui, je suis un peu... Je me rappelle très bien de ça. Si tu crois pas insèrement, ça veut dire que tu as un petit côté princesse. Oui. Tu sais, depuis que je suis toute petite, je pense vraiment que ça existe, puis que ça va m'arriver, puis que je vais le trouver un jour. Go! Bonsoir. Bonsoir. Ça va aller bien? Bien, toi. Oui, ça va aller. Tu peux être installée juste ici. Merci. Notre prochaine candidate se prénomme Stéphanie. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. J'ai 20 ans. Je suis étudiante en art plastique et je viens de Rimouski. Stéphanie, ici, on est dans un coin de ton pays. Qu'est-ce qui t'attache ici? Le fleuve, je pense. Mais tu sais, l'eau, c'est... Je veux dire, c'est la source de tout, je pense, là. Puis on vient toujours à ça. Woo! Ça fait déjà 13 ans que je joue au soccer. Ça fait maintenant presque 6-7 ans qu'on joue ensemble, les filles ici. Mes filles, j'ai vraiment ça bouffard! J'ai fait occupation de... Hey! Féry! Woo! Amenez-les, vos ballons! Oh! Est-ce qu'elle est compétitive avec les autres filles? Occupation d'hommes! Occupation d'hommes! Je pense que le sport, ça sort vraiment mon côté agressif, plus masculin. Puis les arts plastiques, en même temps, ça sort tout mon côté créatif. Parle-nous un peu de ta forme d'art. C'est figuratif, mais irréel. C'est vraiment... Ça sort tout droit de mes pensées à moi. C'est mon imagination, ma créativité, beaucoup. Surtout mes émotions aussi, qui sortent beaucoup quand je fais des arts plastiques. De quoi tu vas t'ennuyer le plus? L'ambiance familiale. Oui, j'aime ça rentrer chez moi, que ma mère, mon père, ma soeur soient là. Tes parents, c'est un modèle pour toi? Oui, oui, c'est sûr. Moi, j'ai toujours rêvé de trouver l'amour et de rester avec toute ma vie, parce que je vois mes parents tout le temps. Chaque jour, qui s'aiment encore, après presque 30 ans. À votre belle Stéphanie. Oui. Bienvenue à Occupation double. Oui, bienvenue. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir, Jérôme. Ça va bien. Bien, toi? Oui, super bien. Salut! Alors, pas trop nerveuse? Non, ça va. C'est... Je vais relaxer même pas. Non, ça va bien. Ça va bien. Super, bienvenue. Bienvenue. Accueillons maintenant notre septième candidate, Cindy. Bonjour, mon nom est Cindy. J'ai 24 ans, je suis préposée au bar et j'habite Montréal. Parle-moi de ton travail, en gros. Mon travail, c'est d'avoir du fun. Le monde, dans le fond, ils viennent là pour sortir, puis triper, avoir du fun. Donc, c'est ça aussi notre travail, d'être triper avec eux. Le fait de venir dans un marché, est-ce que ça te rappelle un peu ta campagne natale? Oui, je viens de la B2B, donc c'est sûr que c'est plus relax. Tu nous as amené ton père et ta soeur. Bonjour. Bonjour. Vous, vous travaillez en médecine naturelle? En médecine d'oche. Je fais de la pression dirigée. Tu m'empêches de baisser ton bras? Oui. Tu dis non? Non. Tu dis oui? Parce que tu n'as pas besoin de traitement avant d'animer l'émission? Oui! Joannie, tu décrirais comment ta soeur? Je la décrirais comme une fille simple, mais vraiment jouée, avec autant de bonne humeur. C'est sûr que c'est elle que je téléphone avec mon coup de téléphone. Oui, c'est sûr que c'est ma soeur que je vais appeler. Si je pète ma coche, à un moment donné, pour X raisons, à cause de toi, tu vas me taper ses nerfs, ça va être elle qui va le savoir. Je suis content de te rencontrer, parce que c'est sûr que je vais y taper ses nerfs. Ça arrive souvent qu'il y a des gens qui ont quelque chose entre les dents, et toi, tu te fais un devoir de leur dire. Oui, je le dis toujours, parce que je trouve ça bien gênant, sinon c'est continu comme ça, et qu'ils ne savent pas qu'il y a quelque chose entre les dents. Je trouve ça vraiment chiant. On a un gars qui n'a pas de dents en tout, donc j'ai entendu, il va taper sur toi. Il y a que je viens d'avoir quelque chose entre les dents, hein! Bonsoir, Cindy. Salut! Bienvenue. Merci. Les filles, je tiens personnellement à vous féliciter, parce que vous avez franchi plusieurs étapes de sélection avant de vous retrouver jusqu'ici ce soir. Un gros bravo. Merci. Dans quelques instants, vous allez rencontrer des garçons qui, peut-être, changeront le cours de votre vie. Au retour, les filles rencontrent les dix plus beaux célibataires du Québec. Oh my God! Ça n'est pas comme mieux. Moi, je ne me fais plus. Maintenant, les filles, avant de faire le tour de votre résidence pour les prochaines semaines, si vous le voulez bien, on va tout de suite passer aux choses sérieuses. Dès ce soir, vous devrez éliminer deux candidats. Dans les prochains jours, vous devrez en éliminer deux autres pour qu'il ne vous en reste que six. Une fois que votre choix de six candidats sera fait, vous devrez chaque semaine en venir à un consensus afin d'en éliminer un jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul. À partir de là, ce sera à lui, chaque semaine, d'éliminer l'une d'entre vous pour finalement former le couple gagnant qui remportera la fameuse maison. Je vous présente maintenant les candidats. Comme vous avez pu le constater, il y a dix célibataires qui sont très impatients de vous rencontrer. Êtes-vous prêtes à les accueillir? Vous verrez ce soir deux groupes de cinq célibataires extraordinaires qu'on a choisis pour vous parmi des milliers de Québécois. Parmi chacun de ces deux groupes de cinq, vous devrez déterminer lequel devra partir immédiatement. Profitez bien de chacune des secondes. Observez les candidats parce que votre choix devra être fait rapidement. Regardez. Voici notre premier candidat, Martin. Joël, tu veux m'être? Martin, ça va? Oui. Bonsoir. 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 Ça me fait carrément plaisir de vous rencontrer. Moi, c'est Martin. J'ai 29 ans. Je suis diplômé en marketing. Et puis, depuis déjà quatre ans, je suis conseiller publicitaire dans le domaine des médias. Je suis une personne, un très bon vivant. Une personne qui est passionnée de la vie, je pourrais dire. Et puis, si en ce qui vous concerne, vous aimez rire, vous amusez, pardon, alors vous allez être très gâtés avec moi. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite une très, très belle soirée. Et puis, évidemment, au plaisir de vous revoir et puis de pouvoir vous connaître davantage. Merci. Merci beaucoup, Martin. Cassez la glace. Écoutez ce qu'elle dit. Moi, j'étais trop psychotisée. Je l'ai regardé. Je suis rien comme une cruche. Oh my God, tu sens tout beau comme lui. Moi, je ne me peux plus. Il y a le bon âge et la bonne grandeur. Le bon âge et la bonne grandeur. C'est un A. Ah, OK, ouais, on rate. OK, le premier, c'est un A. Ça, ça n'a pas mal. OK, on peut aller jusqu'à A++. Prête pour un deuxième candidat? Oui. Je vous présente à l'instant, David. Qu'est-ce que tu m'as arrivé? Bonsoir, Joël. Bonsoir, Nadine. Bonsoir, les filles. Je m'appelle David. J'ai 28 ans. Régénéreur de Québec. J'habite à Laval maintenant. Je travaille en éducation. Je dois vous avouer que je suis vraiment charmé. Je suis ici pour avoir du fun avec vous. Évidemment, je m'embarque dans cette grande aventure. J'espère bien trouver une fille avec qui je vais avoir développé une belle complicité. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci beaucoup. OK, bien, c'est un B. Moi, personne n'a, c'est un B. B aussi. Je vous présente maintenant un troisième candidat. Il s'appelle Benjamin. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir. Bonsoir, les filles. Allô. Vous êtes vraiment merveilleusement sublime ce soir. Bien, merci. Moi, je suis vraiment très, très nerveux. Je m'appelle Benjamin. J'ai 28 ans. J'ai étudié en relations internationales. Je travaille en finances. Moi, j'aime tous les sports extérieurs. J'aime les conversations intenses, la culture aussi, sous tous ses aspects, littérature, musique, théâtre, cinéma. Et ce que j'aime surtout, ce que j'adore, je dirais même, c'est faire rire et rire moi-même. En fait, les gens, quand ils ne rient pas avec moi, ils rient de moi. Mais l'important, c'est qu'ils rient. Je dirais qu'avec moi, je vous garantis une chose, c'est que vous n'ennuirez pas. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci beaucoup, Benjamin. Mais il est vraiment... Il regarde tout. Il est petit, mais il est cute. Il a l'air cute, il est vive. Puis c'est lui qui avait l'air le plus beau. Oui, oui, c'est comme moi. Moi, c'est zéro. Mais je pense qu'il peut être... Il va être... Il faut faire attention à l'effet. Parce qu'on veut-tu coucher un coeur avec un gars ou on veut trouver un vrai gars? Quand on est prête. Quand on est prête. Il y a maintenant Gabrielle qui vous attend. Salut, Gabriel. Salut, Gabriel. Ça va bien? Oui, et toi? Bonsoir, Mélan. Ça va bien? Ça va bien? Oui. Pas toi, une grosse journée? Non? Nous autres, tu sais, ça a été long. Moi, je m'appelle Gabriel. Je suis de Rimouski. Oui, petit gars de région. J'ai 26 ans. Agent immobilier. Un peu stressé. C'est ça. Moi, je suis un gars qui adore la vie. La planche à neige, surtout. Puis je sais qu'il y en a quelques-unes qui en font. Je suis content pour vous autres. Et pour les autres, au pire, je vous montrais en temps de lieu. Puis je ne vous dis rien de plus. À vous, si vous voulez me connaître, de me choisir. Puis je vous souhaite une bonne soirée. Puis les gars, ils ont hâte de passer aussi. Ça fait que... Bonne soirée. À la prochaine. Merci beaucoup, Gabriel. On poursuit avec le cinquième candidat. Il s'appelle Étienne. J'ai hâte d'aller sur ce moment-là, sérieusement. C'est quelque chose d'impressionnant. Moi, c'est Étienne. J'ai 22 ans. Je travaille comme pompier, puis aussi dans le domaine de la construction. J'ai décidé de participer à l'occupation d'oeuvre. Ça se reprouvait l'expérience. Mais aussi parce que je pense que c'est possible de rencontrer quelqu'un intéressant ici. Je ne ferai pas de cachette ce soir. Je vous regarde. Puis les juges ont vraiment fait une bonne job en vous choisissant. Vous êtes vraiment tout super à l'appel. Je suis vraiment content d'être ici. Je pense qu'on est des personnes privilégées de pouvoir vivre cette aventure-là. J'espère simplement que vous avez laissé la chance de pouvoir la vivre au maximum avec vous autres. Je suis quelqu'un de bonheur, de vrai, qui aime sa musique, qui aime rire. Puis je n'en dirai pas plus. Je vais vous laisser la chance de me faire un petit peu. Mais ce que je peux vous dire en terminant, c'est que je suis convaincu qu'on va bien se plaisir ensemble ici. Ça fait soirée. Merci. 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 Les filles, Étienne était le dernier candidat de ce premier groupe de cinq. Vous devez maintenant choisir une personne que vous allez éliminer. C'est la majorité qui décidera du candidat qui doit partir. Après la pause, le verdict des filles. Vous comprenez pas, il est à mon pneu. C'est clair? Non. Je me pète toutes les gens. Ok, c'est bon. Les filles, vos cinq minutes sont écoulées. Avez-vous eu le temps de prendre une décision? Oui. Très bien. Je vais maintenant appeler les cinq garçons afin qu'ils puissent entendre votre verdict. Messieurs, l'exclu devra quitter immédiatement. Qui est la porte-parole du groupe? C'est moi. Alors, Marguerite, à toi la lourde tâche d'annoncer à l'exclu qu'il doit partir. Oui, je voudrais dire que c'est une tâche qui est très plate à faire, je dirais. Mais je veux pas vous faire languir plus longtemps, je veux pas faire durer le suspense parce qu'on se met toutes à votre place. Puis ça doit être extrêmement plate. Je voudrais dire qu'on a eu cinq beaux garçons devant nous. On a été très, très impressionnés. On sait que la personne qu'on va éliminer est une personne qui a de l'air authentique, qui va gagner vraiment à être connue. Puis, c'est ça, regardez. Nous sommes venus à un consensus et non, une unanimité, je dirais, de dire que la personne qui va retourner à la maison, c'est Gabriel. C'est pas grave. C'est pas grave. C'était un plaisir, man. C'était très bien. Ah oui. À la prochaine. L'année 10, elle se ressemble à tous. Bonne chance, il va ici. Je sais pas. Bonne fin de soirée, lui. C'est le prochain. C'est le prochain. Ah oui. Messieurs, félicitations. Vous devez être soulagés. Je vais vous demander maintenant de quitter parce que les filles ont encore beaucoup de travail à faire. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Les filles, vous venez d'avoir un aperçu de ce que va être vos soirées d'élimination. Oui. Ça n'a pas été trop difficile. Non, je le ferais pas. Non? Non, on le sait pas. Je passe mon tour. Vous êtes prête pour le deuxième groupe de cinq candidats? Oui. Vous vous rappelez que vous devez en éliminer un. Je vous présente le premier candidat de ce deuxième groupe. Il s'appelle Grégoire. Bonsoir, Joël. Salut. Tout va bien? Bien et toi? Oui. Bonsoir, les filles. J'espère que ça va bien. Moi, je m'appelle Grégoire. J'ai 27 ans. Je travaille dans le domaine de la pommerie. J'espère que vous aurez la... Oups, oui. Vas-y, prends ton temps. Avant tout, je voudrais vous dire que je suis vraiment content d'être ici ce soir. Je pense que ça ne m'arrivera pas à tous les jours de passer en entrevue devant les sept ciblateurs les plus convoités du Québec. Je suis très choyé. Je pense que je tenais à vous le dire. Peut-être me décrire en quelques mots. Je suis quelqu'un de très sportif qui aimerait faire rire. Je pense que je suis quelqu'un de sincère et authentique. J'espère avoir la chance de vous démontrer qui je suis, mais surtout de vous connaître, les filles. Veuillez mon sang entre les mains. J'espère... Je vous souhaite bonne soirée. J'espère vous voir à l'intérieur. Merci. Merci beaucoup, Grégoire. Je pense qu'on passe au prochain, hein? Genre, on sait ce qu'on veut dire. Non? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Moi, je le ferais correct, genre? Ah oui? OK, maintenant, je pense qu'on a fait ça. Ça n'arrête pas qu'on le pense dire, là. Ça fait que c'est une panneille à petit, quoi? On a fait que c'est une panneille à petit, quoi? On a fait que c'est une panneille à petit, quoi? On a fait que c'est une panneille à petit, quoi? Notre prochain candidat s'appelle Kim. Ah! Je n'ai plus joué! Bonjour! Bonjour! Salut! Ça va bien, toi? Oui, ça va. Bonsoir. Je m'appelle Kim, j'ai 26 ans. Je viens de Sherbrooke. Je suis consultant en audiovisuel. Et puis, on m'avait promis la grande aventure, puis on m'avait promis beaucoup d'inconnus, beaucoup de belles surprises. Je pense que jusqu'à présent, on est très bien servis. J'ai participé à l'Occupation double pour vivre quelque chose de spécial, quelque chose de nouveau. Puis j'aimerais aussi peut-être participer à vous apporter quelque chose de spécial puis de nouveau sur votre séjour ici. Donc, j'espère que ça va être une belle expérience, puis qu'on va avoir la chance de se revoir bientôt. Merci, bonne soirée. Merci. Le prochain candidat se prénomme Patrick. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Bonjour. Je m'appelle Patrick. Je suis étudiant à l'université en administration. Le domaine du marketing, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, la vente un peu. Puis, si je peux me décrire un petit peu, je suis quelqu'un qui est très sociable, qui est beaucoup d'entre gens. J'ai un sens de l'humour du moins, j'aime ça rire, avoir du plaisir. Je peux vous dire que je suis quelqu'un qui est très ouvert aussi, autant pour ce qui est d'essayer de la nouvelle nourriture, des voyages, des activités, des nouvelles idées. Tout ce que je veux dire de me choisir pour moi, bien en fait, je suis ici aussi pour rencontrer des filles. Je suis aussi pour vivre des moments magiques. Je suis aussi ici pour connaître votre histoire. Puis j'espère que je vais avoir la chance de connaître. La vôtre. Merci. Merci Patrick. Bonsoir. Merci. 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 Bonsoir. Bonjour. Je suis content de vous rencontrer. Ça a commencé à être humide l'autre bord. Donc, je m'appelle Marc Hugo. J'habite la ville de Québec. Je suis avocat pour une compagnie de services financiers. Je suis un gars qui aime le plein air, les sports de glisse. J'aime ma musique. Je pense que je suis quelqu'un qui gagne à être connu. Puis j'aimerais ça avoir l'opportunité de vous démontrer dans les jours privés. C'est moi le doyen du groupe. En fait, c'était ma fête hier. Merci. Donc, j'ai 34 ans. Mais je suis pas trop mature, inquiétée. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bon, on regarde t'es prête en présent. J'ai mal compris. Non, c'est quand même. On s'en fout, là. Moi, je fais un... J'ai quand même eu ça, moi. T'es mal. Qu'il y a pas de job? Qu'il y a pas de job? Qu'il y a pas de job? Bien... moi, il y a une moto. Non, franchement. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'est pas super. Mais... Je pense qu'il est vraiment stressé. Oui. Puis je pense que ça y aide pas. Puis il a l'air vraiment, vraiment stressé. Puis je crois, je suis sûre qu'on qui s'est bon. Prête pour un dernier candidat? Oui. Accueillons Robin. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien et toi? Salut les filles. J'ai hâte de vous voir si vous avez longtemps, j'attendais. Ah, vous êtes très splendissante en passant. Merci. Bon. Bien, moi, c'est Robin. J'ai 25 ans, puis je suis co-volanteur au Vente Internationale. Je me suis servi des sports, puis des études, pour pouvoir voyager, parce que c'est une des choses que j'aime le plus faire. Ça, ça m'a permis d'étudier à Chicago. Là, maintenant, je suis capable de parler trois langues à cause de ça. J'ai fait mon petit bout de chemin comme ça. Je suis un tripeux. J'ai une tête sur les épaules, par exemple, puis j'essaie de profiter de chaque seconde que j'ai la chance. J'ai un vécu, j'ai des belles valeurs, puis je suis sûr que je vais être capable de vous faire sourire n'importe quand. Puis là, vous voyez, ça marche déjà. Mais j'aimerais bien ça jaser un petit peu plus, mais il faut que j'y aille, sauf qu'on pourrait jaser un petit peu plus tard. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. C'est... 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 C'est une première impression, ce gars-là, il l'a, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il a mal. Oui, c'est vrai. C'est super. Puis il parle, là, en contrôle de lui. Sérieusement, ça m'a... ça m'a crassé de genre. Il a viré le croche, j'ai fait... Puis après ça, là, j'ai fait comme... Wow! OK, il est surprenant, là. Oui, c'est vrai. Moi, les gens, on le garde, c'est sûr. Oui. OK. Les filles, vous venez de voir le deuxième groupe de cinq célibataires. Vous êtes prêtes à délibérer? Oui. Vous devez en éliminer un et je vous laisse cinq minutes. Merci. Après la pause, c'est la fin d'occupation double pour un deuxième gars. Et un peu plus tard, les filles devront faire des choix déchirants. Si tu avais, toi, à éliminer une fille, laquelle est-ce que ce serait? Laquelle parmi vous a été désignée pour annoncer la triste nouvelle? Marie-Pierre. Alors, en débutant, je veux dire que c'est vraiment pas facile. On est toutes très heureuses de vous avoir rencontrées ce soir. On est persuadées que vous êtes cinq gars avec un million de choses à offrir. C'est sûr qu'on a 30 secondes pour vous rencontrer chacun. Donc, c'est très court pour une décision qui implique beaucoup de choses. Malheureusement, ce soir, c'est Marc-Hugo qui va rentrer à la maison. Je suis désolée. Je vous laisse entre bonnes mains. Merci. Salut, les gars. On va s'appeler? Oui. OK. Salut. Les gars, vous avez survécu à cette première élimination. Félicitations. Je vais vous demander de quitter. Je vais aller vous rejoindre dans pas très longtemps. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Avez-vous envie de pousser un cri de délivrance ou... Oh my God! Vous n'avez pas idée de ce que vous nous faites faire. C'est cruel d'en envoyer un petit gars comme ça chez vous. Alors, pour vous faire oublier ce que vous venez de vivre, est-ce que ça vous tenterait de visiter votre maison? Bonne soirée. Oui, oui, oui! Mais vous allez... Vous avez des speakers! Oh my God! Oh my God! Oh, maire! Excusez-moi. Excusez-moi jusqu'à ce moment? Au 10 bobs. Au 10 bobs? Au 10 bobs aussi? «Cheers!» Auxi...? Bienvenue à Occupation Doubs! Alors, foyer, écran-placement. Oh my God! Je l'avais même pas vu. Divan confortable. Alors, c'est la cuisine. Ça, c'est mon comptoir de rêve. Oui. C'est débile. Oh my God! C'est pas vrai, attends. Oh my God! Oh mon Dieu! Non, non, les gars, on l'offre pas. C'est ça, hein? Ils l'offrent. Bien, vous avez la piscine chauffée. Oh! Ici, les filles, ça sera la pièce des plaisirs intenses, mais peut-être aussi la salle des tortures, parce que c'est ici que nous allons faire les soupers d'élimination. Oui, c'est tellement beau. C'est très joli. Mais c'est joli, hein? Comme tout château, on a nos sept princesses. Il y a toujours un escalier qui mène à la chambre. Je vais vous laisser le soin de découvrir le deuxième étage. Par vous-même. Et on se revoit demain. Bonne nuit, les filles! Bonne nuit! Bonne nuit! Bonne nuit! Ah! Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Quoi? Il y a trop... Il y a ceci. Il y a ceci, les filles, je sais. Il y a ceci, les filles. Il y a ceci, les filles. Ça n'a pas de sens, là. Ça n'a juste pas de sens. Je suis contente parce qu'on passe au moins la nuit ici. Mais on s'en va en voyage. Puis il met qu'on revienne. On est six, là. Hé, d'ailleurs, je l'ai le lui, là. Vous allez capoter, là. C'est le meilleur body wash jeu dans ma vie. Ah, les filles! Sérieux, j'en veux pas qu'il y en ait une qui parte. Moi non plus, t'attends-toi, là. Oh, my god! Ça fait partie du jeu, là. Ouais. Ça, on est avec. J'ai pas le coup non plus de partie, puis j'ai pas le coup que ça soit une autre, là. Oui. Moi, j'en garde avec toi, là. Ça me dérange pas. Bien, welcome home. Eh non, sérieux, là. On part pas de ça. Moi, je part pas de ça. Moi non plus. All right. Aviez-vous envie de vous coucher? Oui. Oui. Déjà mal à coucher à l'intérieur de la maison. Aviez-vous envie de vous coucher à l'intérieur de la maison? Ça serait de très bien, mon cher. Malheureusement, il faut être 6 pour ça. Alors, comme vous êtes 8, ce qu'on va vous demander, c'est de prendre ce qu'il y a là, de monter ce qu'il y a ici, et de passer la plus agréable des nuits. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Merci. Bonne nuit, les gars. Bonne nuit. Bonne nuit, à demain. Bye-bye. À demain. Ah, le camping, c'était hardcore, pareil. C'était humide. Bien humide. L'humidité était présente, je pense, dans l'atmosphère, là. Je ne suis pas un gars de camping du tout, j'ai toujours détesté ça, donc pour moi c'était comme, je ne sais pas, pas un baptême, mais comme une douleur incroyable. On est bien sortis avec la tente de camping armée, avec les gros sleeping bags qui vont dans le nord, qui se rendent jusqu'ici. Ça avait été pareil, on a réussi à monter à la tente finalement, ça prenait un bon leader comme Kim pour nous aider à prendre le lead puis monter à la tente. Ça nous a unis les bikes, j'ai trouvé ça le fun par exemple, on a vu la belle coopération entre les gars, puis c'était drôle de voir que les filles étaient dans la maison au confort. Au retour, les gars apprennent à vivre en groupe et les filles écrivent dans le sable le nom de celles qu'elles voudraient voir disparaître. Merci à nos partenaires, La Québécoise, Lénincheste, Le Château et Tourisme Ontario. Sous-titrage Société Radio-Canada En 15 minutes, vous devez avoir costume de bain et brosse à dents. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis vraiment contente d'être la première au Québec à souhaiter un joyeux anniversaire. Ah! Les belles filles! Oh, ils sont-ils merveilleuses? Je venais vous faire chier puis vous me souhaitez bonne fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci! Je vous attends en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avez-vous envie de prendre une bonne douche? Oui, Captain! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Hey! C'est censé pas. Ouais, mais mettons qu'on en parle pas aujourd'hui, là. Ouais, c'est ou pas. C'est peut-être pas à soi, on comprends? On est peut-être un threesome pour une semaine, là. Mes filles, je confirme, il y a le limousine qui nous attend! Ah! Qu'est-ce qu'il y a? On va passer le jour avec les gars! Ah, d'accord! Wouhou! Vous allez voir que ça valait la peine de se lever tôt. Vous voulez-vous voir ce qu'il y a de l'autre côté des dunes? On y va dans un, deux, trois, go! Ah! Ah, les jeunes sont pas en forme! Bienvenue à Toa Rino, ou si vous préférez Sandbanks, sur les berges du lac Ontario. On dit que c'est une des plus belles plages en Amérique du Nord. Et cette plage-là, aujourd'hui, elle est à vous. Oui? Mesdames, c'est les gars qui font le barbecue. Et on doit élire un chef de barbecue. Benjamin, voilà! Quand j'ai vu le paysage ici, j'ai scié pour un endroit au Canada, là. C'est magnifique. J'étais... j'avais pas de mots. Moi, j'adore la nature, j'adore l'eau. J'ai juste comme... mon coeur est tombé. J'étais en amour avec la place, là. Les chaises de patio, les parasols, la pouffe, le barbecue, même une personne qui faisait des drinks. Incroyable! Je savais qu'on avait des belles plages autour d'ici, mais je pensais jamais qu'il y avait quelque chose d'aussi beau que ça. Tout est sous contrôle. Je pense que c'est juste des hamburgers, mais quand même, ça... On a organisé une chasse aux trésors. Dans le coffre, il y a tout ce qu'il faut pour passer une belle journée à la plage. C'est parti! Super, là, on est comme en admiration, toutes sur nos chaises. C'était super drôle. C'est sûr que c'est très beau, là. Il y a des gamaillots de bain, là. C'est vraiment beau, mais pour moi, c'est comme... il y a d'autres choses vraiment plus importantes que ça. Qui a trouvé le tasseur? Alors, il y a tout ce qu'il faut pour faire un super beau château de sable. Je pense que c'est important de bien se crémer. J'ai bien aimé que Marie-Plan m'a choisi pour la crémer. Elle m'a pitché la crème, puis elle a dit « Toi, mon minou, c'est toi qui me crème. » C'est super drôle, masser les garçons, le petit côté... comme ils sont sur le drôle, là. Je pense que ça a cassé la glace, aussi, là. Masser un gars, puis je dirais « Bien, c'était cool, c'était le fun! » Je vais te faire une exfoliation en même temps que nous. Je pense que la conversation que j'ai eue avec Étienne, ça a été bref, mais ça a été vrai, puis ça a été étrange. J'aime ça, moi, là-dedans, c'est le fun. Puis t'es bien, dans tes t-shirts, tout plein de trous, avec des petites défenses. En plein ça, tu sais. OK, t'as une, là, je te connais comme toi, là. Bien, y'en a une qui m'a vraiment accroché au niveau du regard, c'est Marc-Pierre. Est-ce qui est vert, j'aime ça, puis c'est... C'est comme tes yeux. T'as marqué? Oui. Ça m'a fait vibrer sérieusement, là, son regard était vraiment particulier, puis j'ai bien aimé ça. Ouais, le hulao, puis aussi, avec l'espèce de cerceau, là, c'était pas mon point fort, là. Euh, les champions du hulao, puis c'est sûr que c'est Grégoire. Et les champions, ça serait Stéphanie. J'ai fait ça plus jeune, là. Je vais croire que c'était meilleur, là. Bien, je vais se mire plus au soccer. Je sais qu'elle fait un temps dans les sports. Euh, oui, je veux dire, je le sais. Même, je me suis faite mal, je me suis toute trompée aux genoux, encore une fois. J'ai eu la chance de parler à Stéphanie. Elle m'a vraiment surpris, là. Je pensais plus qu'elle était la princesse, un petit peu. Je me suis rendu compte, vite, que... pas du tout. C'était une grande sportive. Si tu avais, toi, à éliminer une fille, laquelle est-ce que ce serait? Tu écris son nom sur le sable. C'est sûr. Il fallait l'écrire, là. Moi, je me sens traître. Ça fait partie de la game, puis c'est sûr qu'il va y avoir des rebondissements, puis des choses comme ça. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose comme ça. De voir les pleurs des filles, ça m'arrête jamais très heureux de voir des larmes sur les yeux d'une femme. Moi, je croyais que c'était là l'élimination d'une fille. Bon, regarde, c'est peut-être pas ça l'élimination, mais ça s'en vient. Elle a écrit moi. Alors, l'aventure d'occupation double, vous le savez, c'est des montagnes russes en émotion. Vous avez vécu quelque chose d'assez triste tantôt. Comme j'ai été pas très gentille avec vous autres, vous pouvez me garocher à l'eau. Ça nous a vraiment soulagés, puis moi, je sais pas si tu t'as vu, là, mais j'ai vraiment sauté dessus. Mais c'était une bonne satisfaction. École de partout commence! En fait, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Limbo! J'ai battu mon corps d'alimbo. Défélicement, c'est un moment pas. Oh! Alors, notre grande gagnante! Quand on était sur la plate, j'ai eu vraiment une longue conversation, là, on s'exprimait, on riait, on faisait des farces. Moi-même, passais son chandail parce que j'avais froid. J'ai trouvé ça super cute. Nadine, je trouve que c'est une personne très mature, puis elle est facile à faire. Elle m'a charmer beaucoup. Je vais vous faire le tour de ce que sera votre terrain de jeu pour ce soir. C'est fou, là, les décors. C'est tellement beau, là. C'est comme un rêve. Juste quand on a vu les chambres s'ouvrir, c'est un émerveillement chaque jour quand on a une nouvelle aventure qui arrive. Je trouve ça vraiment stimulant. On fait un lit. On fait un lit pour dormir avec les vagues. C'est comme dans les films, là. On l'a vécu. Oh, wow! Oh! 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 Oh, c'est tomber les poules! C'est ça, ça texte, là, je dirais. Oui. Je trouve ça. Je trouve ça. Je trouve ça. Elle veut pas n'exister. Oh! Oh! Des films, là, ils font ça même, c'est correct. Manger des huîtres aussi, c'est quelque chose, là. Disons que dans la bouche, c'est pas très agréable, mais au goût, c'est très bon. J'ai mangé une huître pour la première fois de ma vie, puis... J'avais comme peur un peu. J'appréhendais l'huître, puis finalement, ça a passé, mais j'en aurais pas mangé d'autre. Dans la journée, j'ai été très, très impressionnée par Guéloine, puis au souper, j'ai été très, très déçue. T'as pas d'amis, là, de la photo sans pas. Moi, je suis là, là. Tu veux-tu confiner ça tout de suite, Garoche? Je suis capable de m'apprendre. J'aime ça taquiner les filles, puis soit qu'elles prennent mal, puis c'est pas mon genre de fait, ou soit que je suis pas méchant. Puis elle, tu voyais qu'elle me répondait, puis même qu'elle en rajoutait. Je pense que j'ai plus de testétérone que lui, by the way. Guéloine est pour l'instant sur un terrain neutre avec lui. Au retour, le brunch de l'élimination. Les filles mettent dehors deux garçons. J'ai fait une erreur. Allô! Bon matin. Bon matin. Bon matin. Comment ça va? Ça va bien? Oui. Vous autres? Oui. C'était la première fois hier que vous avez vu les gars en costume de bain. Je voudrais savoir ce que vous en avez pensé. Bien, on s'entend pour dire que la chaîte de la journée, c'est le danseur de Oulao, aussi connu sous le nom de Grégoire. C'est vrai. J'ai juste vu pendant qu'il... Dans Dinef. J'ai été un peu hypnotisée. Que pensez-vous de Patrick? Vous en avez parlé un peu, du bouffon, bon vivant. Qu'est-ce que tu penses de Patrick? Je l'ai bien aimé. Oui? Je ne sais pas pourquoi je suis mal à l'aise demain. Non, j'ai... On a parlé un petit peu sur la chaise, là. C'est moi qui l'ai crémé le dos. Non, c'est lui qui m'a crémé, excuse-moi. Puis c'était un bon petit message en même temps, là. C'était un bon temps. Tu as les yeux brillants maudits, en tout cas. Ah oui, c'est moi. C'est bien gênant, ça. David. Moi, je te dirais que ce gars-là a le regard tellement franc. Tu sais, juste quand il t'en regarde, là, tu sais, là, qu'il prend des notes, puis il te check pour vrai, là. Puis très calme, au moins qu'il est un peu paquette d'air, de parler avec quelqu'un comme ça, qui est tout posé, réfléchi, arrêté. J'étais comme... Pour vrai, ça m'a déstabilisé, mais j'ai trouvé ça vraiment cool. Benjamin. Benjamin, moi, j'ai eu un coup de coeur à la première soirée. Côté carrière, là, il a l'air super accompli. Oui. Puis il a plein d'ambition. J'aime ça. J'ai apprécié qu'il a fait la bouffe qui s'est offerte pour être le custod. Le seul point que j'ai négatif que j'aurais à dire sur lui, c'est la cigarette. Martin, maintenant. Martin, là, Joël, il a fait ses devoirs, là. C'est-à-dire? Il nous a tous étudiés avant de commencer le show. Il sait tous sur nous autres, bien, de ce qu'il pouvait savoir. Il sait tous. Puis il a vraiment essayé de faire la conversation, bien, je crois, avec chacune de nous, par rapport à ce qu'il avait lu ou ce qu'il avait entendu. Oui. Définitivement, là. Parlez-moi de Kim, maintenant. Cindy? J'ai trouvé que c'était vraiment quelqu'un super sympathique, puis il a l'air d'avoir quelque chose à dire, là, puis, tu sais, il s'intéresse beaucoup aux filles. Par contre, physiquement, moi, c'est pas... c'est pas... c'est pas mon titre. Il y a mis voix. Pour vrai, c'est la voix la plus sexy des gars. C'est hallucinant. Juste de l'écouter parler, tu sais, parle, je t'écoute pas, mais parle. Je t'écoute pas. Étienne. Attends, là, faut que tu le dises. Alors, on va commencer avec Nadine. Physiquement, il est solide. OK, ouais. Puis, tu sais, le fait qu'il soit... la manière qu'il s'exprime, c'est plus... c'est posé, c'est doux, ça lui donne un charme, là. Il a du charme. C'est carrément ça. Grégoire, maintenant. Moi, je l'ai trouvé super intéressant sur la plage. C'est sûr que physiquement aussi, c'est intéressant. Mais au souper, je pense qu'il était fatigué. Puis, il a dit des niaiseries que moi, ça m'a tournée un petit peu off. Les commentaires qui sortaient des fois, j'avais comme juste plus le goût d'y parler, là. Puis, au début, j'étais vraiment comme attirée vers lui. Mais quand j'ai discuté avec au souper hier, j'étais déçue. OK, alors, le king du tapis rouge, Robin, hein, ça a été le king de votre tapis rouge. Oh, my God. Oui, lui, là, il nous a rocké le tapis, là, mais... Rocké le tapis, c'est en vrai, là. Moi, là, je me sens vraiment comme une princesse à côté de lui, là. Puis c'est fou, là. C'est vraiment... il est comme... Tu sais, hier au Sipé, là, je suis arrivée, puis je filais vraiment pas. Puis, le petit-suite, je lui ai rien dit, là. Je lui ai dit, ça va pas, hein. C'est comme non, vraiment pas. Est-ce que je peux faire quelque chose? C'est-tu correct? Oh! Oh! Thank you! Oh! 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 On a fait parler des garçons. Maintenant, on pourrait parler de vous autres, un petit peu. Oui. Saviez-vous que Marie-Pierre et Cindy sont amis? Oui. Oui. On l'a dit aujourd'hui. C'est vrai? Oui, mais on s'en doutait un peu. C'est vrai? C'est sûr que pour nous, quand on s'est appelés, puis qu'on a fait comme... ils nous ont pris les deux, on comprenait pas, là, puis on s'était dit, ça se peut pas, il va y avoir quelque chose par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait six lits, que vous êtes sept, a un rapport avec ça? Non. Bien, moi, avant d'arriver ici, oui, oui, on avait vraiment peur, parce qu'on se disait que ça se pouvait pas, que... C'était trop facile de nous avoir les deux, sans que vous mettiez une conséquence à ça. Oui. Puis là, on était sept en plus cette année, donc moi, j'étais certaine... 1 plus 1 égale 2, là, c'est... Alors, les filles, moment de délimination de deux garçons. Je vous laisse cinq minutes, puis je reviens après. Et puis deux. Kim, j'ai pas parlé, c'est juste que moi aussi, physiquement, mais il a l'air tellement d'un ange, ce gars-là. Mais lui, oui, mais j'hésite entre lui et... Je suis prête à lui donner une deuxième chance, parce que c'était totalement pas le même gars, parce que dans la journée, il était hot, hot, hot. Mais même s'il est fatigué, un gars qui fait ça, quand il est fatigué, puis il sait que toutes les caméras sont là, s'il le fait une fois, c'est son caractère. OK, ça, c'est unanime, ça reste? Ça, on vient le voir, Benjamin. Honnêtement, quand même, j'ai parlé. Regardez, là, ce gars-là, il est tout tubé ici. C'est un bon avenir, tout ça. Est-ce qu'il y a une de vous qui se verrait à la fin avec lui? Peut-être. On fait un vote? On fait un vote. OK, moi, je vais te voir. Je vais te faire une erreur. Je vais te faire une erreur. Les filles, vous allez retourner dans votre maison dans quelques instants, mais avant de reprendre la route, vous allez annoncer les deux exclus pour qui la vie de luxe se terminera ici. C'est vraiment difficile, on tient à vous le dire. Les deux gars qui vont quitter aujourd'hui, je tiens à vous dire que c'était pas un consensus, c'était une majorité. Je vais tout de suite dire les non, ça va arrêter de faire durer l'assistance. Donc, les deux gars qui vont devoir nous quitter aujourd'hui sont Kim et Benjamin. On était tous au courant des tenants et aboutissants de cette partie-là. J'ai bien aimé les moments que j'ai passés avec vous. Peut-être pas su me vendre quelque chose, c'est pas mon genre non plus. Je suis bien à l'aise avec ça. Je pense avec philosophie, puis c'est bien correct. Vous êtes vraiment des filles super. Puis vivez l'expérience au bout. Vous allez vraiment avoir du fun. Puis je vous laisse en deux très bonnes. On va s'en faire. On va manquer les gars, sérieux. Ah, sérieux, c'est pas mon gars. À toutes les semaines, il va falloir qu'on élimine un de vous autres, là. Puis on est déjà hyper rattachés, là. Fait que sérieux, là, préparez-vous mentalement parce que moi, là, je faisais ma toffe, puis j'étais là, il y en aura pas de problème, là. Puis toi, t'es out, là. Je m'ai oublié, celle-là, c'est pas comme ça, que c'est pas aujourd'hui. Après la pause, les gars découvrent leur maison et il y a une fille de trop. On n'est pas sincère. Non, parce que si vous... Je sais pas, vous voulez cacher de quoi, là, sérieusement, là. Wow! Ah, ah! C'est vraiment beau! Ah, les poissons! Vous aurez droit, pendant votre séjour ici, à un appel. Lorsque vous appelez, si vous attrapez une boîte vocale, si la ligne est occupée, votre appel est annulé. Je vous donne 10 minutes pour visiter vos chambres, puis je vous attends en bas avec beau-fait-bière. Excellent! Bon, vous en avez un beau petit kit! On s'assure pas? On va pas se vous enchaîner les dents aussi, gang? Wow! Bon, on descend, nous autres? On peut bien faire ça. Je pense qu'elle commence à se voir, les gars, ici. C'est bon, je vais vous enchaîner. Je vous remercie votre place! Wow! Merci, Michel! Merci! Ah oui, merci! On a des fruits? Wow! Ah! On a de la boue! Oh yeah! Quoi? Pourquoi il y a deux chambres? Les 6? C'est tout en 6? C'est tout en 6? C'est tout en 6? Oui, merci! On va avoir de la peine au début, non? On va pouvoir... à moins que c'est nous, là! ... Peux-tu prévoir quelque chose? Pourquoi? Je pense que je vais pleurer, tantôt. Pourquoi? Je sais que je vais être la 7e, OK? Je sais que j'y fais 5 fois, je le dis, là, mais... Pis là, genre, tout le monde va faire ses affaires, pis j'aurai pas de place pour rien. C'est tout le temps, hein? C'est tout le temps comme pogné dans un coin en train de me maquiller. Toi, Manga, c'est ça, ça va être fini, ce temps-là, là. Ça va être la dernière fois, ça va être fini, là. Ouf! D'accord? Je pense que vous l'avez bien mérité. Ah oui! Merci, Joël! Thank you! À votre nouvelle maison, allez-y! Joël, bravo! Non, pas au travail! On s'est pas reparlé depuis Sandbanks, la première rencontre. C'était la première fois que vous voyez les filles. J'aimerais avoir vos appréciations. Pas vraiment de défauts majeurs, elles sont toutes parfaites, je trouve. Maintenant, si on faisait le tour, en gros, de chaque fille, on parlait de Nadine. Je la trouve vraiment jolie aussi. Très charmante, Nadine. Ouais, elle a quelque chose à dire, c'est le fun. Je vais discuter avec elle. Elle est mature, ça. Elle connaît des choses. C'est une fille vraiment qui est attachante. Cindy? Une fille qui m'impressionne beaucoup. Elle dégage quelque chose. Marie-Pierre, qu'avez-vous pensé d'elle? Ah, la fille qui est vivante, elle. Comme qui dit, elle game, là. Elle n'aura pas de problème pour elle. Elle n'a pas de gêné. Elle n'a pas peur. C'est ça. Elle n'a pas peur. Très gentille, mais très funny aussi. Elle n'a pas peur. Elle est dessus pour avoir du fun. Ça, ça paraît. Vraiment, là. Tout est d'accord avec moi, les boys. Sex appeal. Elle dégage sex appeal. Vraiment. Marguerite? Ça a l'air d'une fille vraiment calme. Ça paraît qu'elle a une tête sur les épaules. En fait, pas que ça a l'air, mais elle n'a eu une tête sur les épaules. Très raisonnée. Vraiment, oui. Très déjeuner. Stéphanie? Elle est grande, là. Stéphanie, tu viens de faire un signe de tête. Ça frappait fort. Oui? Je savais qu'elle était grande. Je savais pas qu'elle était sportive tant que ça. Pour ce qui est de Frédéric? Pas intimidé, mais pas du tout. Quand on va lui parler, là, on va lui parler, puis on lui parle comme... C'est facile d'approche. C'est ça. Super facile à aller parler, puis... Au point de bombe. Elle est entreprenante, je trouve, ce fille-là aussi. Ah oui? Ouais, elle est entreprenante. Elle aime ça et tout. Elle est vers les gars, puis c'est le fun. Isabelle? Elle fait du sport. Elle est très jolie. Elle a l'air tellement la plus... Parce que c'est elle, je trouve, qui a l'air la plus naturelle dans les six, là. Dans les sept, excuse-moi. Puis elle est passionnée par ce qu'elle fait. Ouais. C'est une enseignante en éducation physique. Moi aussi, je termine un bac là-dedans, fait... S'il y en a une que c'est une élimination de gars, je... Tu sais aussi, là, face à la petite santé, c'est pas toi qui parles. Franchement. Non, je suis pas si sûre que ça, là. Cindy, oui. Je suis vraiment pas si sûre que ça, là. Zine, tu veux-tu une tape sur la tête ou... Ben oui. Parce que sérieux, là, c'est complètement ridicule. Je l'ai vu, là, comment ça s'est passé hier, là. Qui, les deux, que les gars le sont dans le même après, là. C'est tout, puis Steph. Papa, à toi, je t'espère que ça, à un moment donné. OK, les gars, vous avez sûrement remarqué, depuis que vous êtes arrivés, qu'il y a sept filles. Oui, oui, c'est ça. Et ça en prend six. OK. Vous mettez, dans les six enveloppes qui sont ici, les six filles que vous voulez voir rester à l'occupation d'une famille. Bon travail, les gars. Isabelle, Isabelle, je veux la garder. Ouais, mais là, on t'a pas dit celle que tu voulais pas garder. Ben, j'ai Stéphanie plus. Tu vois, c'est Nadine ou Stéphanie? Moi, la gagelle, je la connais pas. Quelle tu veux... Nadine. Tu veux qu'elle reste? Non. OK. Ça te cachera pas, c'est touché, faire ça. Toi, dans le fond, Greg, tu devrais sortir Stéphanie, c'est ça. Je devrais pas sortir Stéphanie, mais Stéphanie... Moi, tout. Non, mais Stéphanie avait beaucoup de part, je l'ai dit tantôt. Mais moi, je trouve que Stéphanie, peut-être que... Je sais pas, elle avait pas soumis les cheveux dans l'eau, ces choses-là. Ah, mais elle s'est graissée, elle s'intissante. Moi, je pense que... Moi, personnellement, je veux embarquer, je veux être avec vous autres, pis je sais pas que je veux être à l'écart, là, mais je trouve ça dur après deux jours, là. C'est comme ça. On est pas sincère. On est pas sincère. Non, je trouve pas. Tu vas-tu juger de même? Non, je trouve que si... Je sais pas, vous voulez cacher de quoi, là, sérieusement, là. Cacher de quoi? Je sais pas c'est quoi, là, mais il me semble que... En tout cas... Ça finira plus fat, là. Bon, d'abord... On a 10 minutes de plus. On a éclairé ça, là, tu vois. On sait, là. On sait. On sait. Décision? Ben oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parfait. Au retour, un premier drame dans la maison des filles. Laquelle devra partir? Alors, les filles, on a beaucoup spéculé sur la septième fille à Occupation Double cette année. Vous avez remarqué, quand vous êtes entrés ici, qu'il y a six lits pour cette fille. Vous n'aurez pas à prendre de décision. Il y a quelques instants, c'est les garçons qui ont eu à décider laquelle devait partir ce soir, donc les six qui resteront à Occupation Double. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un cauchemar. Alors, les filles, les gars ont fait leur choix. Ils montreront à tour de rôle la photo de la personne qui restera. Wow! On se demande quand même comment vous avez fait pour choisir quatre garçons comme ça, un aussi court laps de temps. Ça n'a pas été facile. C'est pas tout le monde qui était d'accord non plus. Frédéric. Stéphanie. Nadine. Sylvie. Ouais, Pierre. Isabelle. Les gars, je vais vous demander de quitter. Je suis là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donne-moi 10 secondes. Je n'ai comme pas perçu la clavette. C'est bon. Je vois, j'ai envie de faire mes valises. Bien, elles sont quasiment prêtes dans le fond. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vous ai envie de faire. Vous aussi. C'est bon. Si je l'ai fait. Non, 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 non. Ne pleure pas d'abord. Ok? Je me dis là. Pas pleurer. S'il y a une chose à dire sur toi, moi, j'avec tout le temps, non, c'est que dans les os, tu es la seule queue a les couilles. Tu es le seul qui a été capable de voter pour toi-même. C'est à l'aide tellement. puis je sais que vous allez vous tenir tout le long, puis s'il vous plaît, pas demi-change dans le dos des autres, on est bien partis, je crois que... C'est une de nos forces étalées. Mais je crois en tout cas... Je veux que la bonne sénage... Non, je... Oh! 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 J'habite-toi. Qu'est-ce que vous parlez pour moi? Merci! Ah! J'ai hâte de me revoir les filles. On va les sortir ensemble. C'est pas grave. Regarde juste... Regarde juste... Regarde juste... Excusez-moi, non, je te plaît, c'est pire. Je vais juste vous dire un dernier au revoir avant de partir. Je vous ai dit super... Des histoires de mon gars. Je crois cette année, on a été choyés. Je vous en veux pas pour le chemin que vous avez fait. Regardez, nous autres, on l'a fait, puis ça a été super difficile pour nous autres. Je voulais s'en très bonnes mains. Les filles, c'est tellement des super de bonnes filles. J'étais vraiment attachée. Je pose des questions, mais je vais juste voir les réponses, mais que je regarde l'émission jeudi prochain. Je pense que... Les mouvements que... Je suis là. Je suis là. Je vais être mon familie. Je suis honnête, je suis honnête. Je vais vous faire connaître les enfants. Je vais se recroiser, je ne vais pas le faire. Ouais ! Elle est... Elle est... Elle est frôle. Elle est frôle. Voilà, c'est déjà tout pour cette première émission d'Occupation double. Sachez que les candidats éliminés sont maintenant disponibles sur réseau-contact.com. Abonné Vidéotron, vous pouvez suivre les faits et gestes de nos candidats via les caméras web de notre site occupationdouble.com. Merci d'avoir été là et on se retrouve lundi soir, 19h, pour les coulisses d'Occupation double. À bientôt! J'ai dit à plusieurs, j'avais fait les auditions, vraiment parce que quelqu'un m'avait poussé. J'avais fait, peut-être, dans les autres 30 ans, je ne sais pas. Si tu avais recommencé, est-ce que tu changerais quelque chose? J'étais moi-même de A à Z. Je ne pourrais rien changer. J'étais tout, j'étais tout, tellement parfait, plus fait en tant que les gars. Bon, ça fait mon affaire d'être rejeté au bruit. Je ne suis pas malheureux. J'ai d'autres choses qui doivent m'attendre quelque part, j'imagine. Bon, le fait que je sache que maintenant que Frédérique, pour le moment, elle a peut-être eu plus de difficultés que les autres, c'est sûr que ça me fait de chaud au cœur parce que je voyais qu'il y avait des atomes crochues. Bien, ça serait une fille que, justement, j'aimerais revoir, là, en avant de ce qui retourne, un peu de trouver l'amour-Occupation double. Ah, ça ne se sent pas pire qu'avant, en guerre, là. C'est régler, là. C'est juste dommage pour les demoiselles parce qu'ils n'ont pas connu Gabriel comme je suis vraiment, là. C'est vrai? Demain matin, tout le Québec suivra les révélations de l'exclu en direct sur le réseau Énergie. Ne le manquez pas, en primeur à Énergie, la radio officielle d'Occupation double. Sous-titrage Société Radio-Canada